Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu de programmation orientée objet en javascript. Donc le javascript c'est un langage qui est à la fois très simple d'utilisation mais qui peut s'avérer relativement poussé lorsqu'il s'agit d'aller un petit peu plus en profondeur et notamment d'utiliser les objets. Donc par défaut le langage est entièrement objet, c'est à dire que lorsque vous écrivez une chaîne de caractère, par exemple salut, c'est un objet. On peut y appliquer différentes propriétés, par exemple length qui nous sort la taille de la chaîne de caractère, mais on peut aussi utiliser différentes méthodes. ToLowerCase par exemple nous sortira la chaîne en minuscule. Donc il y a dans le langage prédéfini un certain nombre de types d'objets. On a le type entier, on a le type par exemple number, on a le type date, on a le type string, le type array, boolean et ainsi de suite. Bizarrement par exemple l'objet mat, qui est un objet inclus dans le langage, qui lui contient différentes méthodes nous permettant de faire des fonctionnalités mathématiques. Par exemple la fonction round nous permet d'avoir un arrondi. Maintenant c'est très simple d'utilisation, même quand on utilise des librairies telles que jQuery, on utilise ce système d'objets. En effet par exemple lorsque vous écrivez quelque chose comme ça, le premier élément va créer un élément jQuery et ensuite vous allez lui appliquer différentes méthodes. Donc tout fonctionne comme ça. En général lorsque l'on fait du javascript, on se soucie assez peu de comment ça fonctionne derrière. On utilise les objets, ils fonctionnent et c'est très bien. En revanche lorsque vous allez essayer d'aller vers des choses un petit peu plus poussées, par exemple faire un site front-end entièrement en javascript ou lorsque vous allez utiliser du javascript côté serveur avec des technologies telles que Node.js, il est important de comprendre comment fonctionnent les objets et comment on peut utiliser l'objet. Parce que coder en spaghettis en javascript c'est quasiment impossible. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de détailler un petit peu les différents formats d'objets qui existent et comment on peut les utiliser en javascript. Donc on va commencer par la base et le type object, c'est-à-dire que le langage par défaut a lui-même un objet. Donc pour créer un objet en javascript c'est très simple, on crée une nouvelle variable qu'on nomme comme on veut et on met la formulation et des accolades. A l'intérieur on peut y mettre différentes propriétés, par exemple on va mettre le cri de l'animal et par défaut on va mettre des points d'interrogation. Donc là vous voyez la syntaxe elle se rapproche un petit peu du json, on met propriété, deux points, valeur. Donc on n'est pas obligé de mettre que des valeurs, on peut aussi mettre des fonctions, par exemple crier de point function et ces fonctions peuvent faire différents trucs. Donc nous ici elle retournera le cri. Donc c'est return this point cri. On peut avoir comme ça d'autres propriétés, on peut aussi avoir des objets, par exemple fourrure fourrure de point function qui sera lui-même un objet et sur cet objet je peux avoir d'autres propriétés comme par exemple la couleur, on va mettre du blanc par défaut et par exemple une autre propriété serait la longueur, s'il est un plage court ou long, court. Voilà. Donc là j'ai créé mon objet animal, si ensuite je peux l'utiliser comme ça pour avoir différentes informations. Si je veux le cri, je fais animal.cri. Si je veux entendre le cri de l'animal, je fais animal.cri. Et vous voyez, ça me retourne cette valeur-là. Voilà. Et là vous voyez comme ça je peux utiliser les différentes méthodes. Donc ça c'est l'objet entre guillemets le plus classique et l'état le plus simple de l'objet. Alors c'est très pratique si vous voulez créer des objets un petit peu comme la fonction, l'objet mat qui est par défaut dans le langage. C'est-à-dire pour le transposer à un langage que vous connaissez, par exemple le PHP, ça équivaudrait à une classe statique. C'est-à-dire que c'est un objet qui a des propriétés et des valeurs que l'on peut modifier comme on le souhaite en faisant le nom de l'objet suivi de ses propriétés. Mais en revanche on ne peut pas l'instancier. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux créer un vrai système de classe avec des instances ? Alors tout simplement, il n'y a pas vraiment cette notation en JavaScript. On ne peut pas faire classe, machin, qui en lui disant, hériteraient de trucs. Ça, ça n'existe pas en JavaScript. En JavaScript, il faut tout simplement utiliser un système de constructeur. Donc en fait on va créer une fonction. Donc on fait var animal égale function. Et ça sert de constructeur. Ensuite si je veux créer par exemple un nouvel animal, je fais var poney égale new animal. Et ça va me créer un nouvel objet qui utilisera ce constructeur-là. Donc par exemple si je veux définir directement le nombre de pattes, je fais vis.pat égale 4. vis.cri si je veux définir le cri et je vais mettre le cri. Par exemple si je veux créer ma fonction crié, de la même façon je fais vis.crié égale function. Et là qui fera return le cri. Et qui me sortira par exemple le cri. Voilà. Là comme ça j'ai créé mon constructeur. Et ce constructeur je peux ensuite l'instancier. Si maintenant je fais par exemple poney, vous voyez qu'automatiquement j'ai mon objet. Et qu'avec vis, 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 ça a créé le cri, le nombre de pattes et ainsi de suite. Après je peux modifier cet objet-là. Par exemple je peux faire poney.pat. Imaginons il s'est pris un trou, il a perdu une patte. Il a trois pattes. Si je crée un nouvel animal, par exemple on va mettre chat, égale new animal. Vous le devinez, le nombre de pattes du chat, ça sera trois. Chat.pat, ça sera quatre plutôt. Et le nombre de pattes du poney, vu que j'ai modifié sa variable d'instance, ça sera trois. Voilà. Donc là comme ça on peut créer un système d'instanciation. On a notre constructeur et on a ensuite nos instances. Alors ce constructeur peut évidemment prendre différentes propriétés. Par exemple, imaginons je veux le nom de l'animal. On va mettre nom ici en paramètre. Je peux dire dès la construction, vis.nom égale le nom qui est passé en paramètre. Maintenant si je crée un nouvel animal, ici le poney on va l'appeler rainbowdash. Et mon chat on va l'appeler croquette. Ça s'écrit comme ça. Si je sauvegarde, si je fais maintenant poney.nom, j'obtiens le nom du poney. Et si je fais chat.nom, j'obtiens comme ça le nom de mon chat. Hop, j'ai écrit ça n'importe comment. Voilà. Donc là avec ce système de fonction, on peut créer une sorte de classe qui sera directement le constructeur et ensuite utiliser les différentes propriétés. Donc on a ensuite un petit problème avec cette structure là, c'est que c'est une structure très simple. On a un constructeur et ensuite on a des instances. Mais chaque instance est séparée. C'est à dire que les propriétés de l'instance poney sont limitées au poney. Les propriétés de l'instance chat sont limitées au chat. On n'a pas vraiment un truc qui est partagé par les différents objets. Et c'est là que le prototype rentre en jeu. Alors le prototype c'est une notion un petit peu particulière. En fait, dès que je crée un constructeur comme ceci, il vient avec un système de prototype. Si je fais, hop, je vais sauvegarder pour nettoyer ça. Si je fais animal.prototype, vous voyez qu'automatiquement là il le détecte, je me retrouve avec un objet. En fait, dès que je crée un constructeur, il crée un prototype. Ce prototype, je peux ensuite le remplir de fonctionnalités. Par exemple, je peux faire animal.prototype égale, point, on va dire le nombre de pattes. Et on va le passer à 20. Imaginons, je peux créer aussi une fonction prototype.marché. Et la fonction marché, on va dire qu'elle fera cataclope. Après return, cataclope. Alors, vous vous dites, ok, là tu es en train d'écrire des trucs, mais je ne comprends pas du tout ce que ça fait. Juste, je vais réafficher poney. Maintenant, si je déplie, vous voyez que j'ai cri, crié, don et pat, qui sont les variables d'instance. Pas de problème. Mais vous voyez sur Chrome, j'ai ce petit truc proto. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça définit le prototype. Automatiquement, mon objet animal ici, ma fonction animale, mon constructeur, il vient avec ce prototype qui, par défaut, est vide. Mais je peux le remplir. Vous voyez que maintenant, j'ai à l'intérieur de ce prototype, marché et pat. En fait, ce sont des variables qui seront partagées à travers tous mes objets et qui serviront de fallback. C'est-à-dire que si la fonction marché n'est pas définie, par exemple en poney, automatiquement, il utilisera cette fonctionnalité-là. Donc par exemple, maintenant, si je fais poney.marché, la fonction, vous voyez que ça me retourne cataclope. En fait, j'ai pu, même si mes objets étaient déjà créés, modifier et rajouter des fonctionnalités à mon objet animal. En revanche, attention, si je fais poney.pat, vous voyez qu'il me sort toujours 3. En effet, si je regarde mon objet animal, vous voyez que j'ai pat 3 et pat 20. En fait, j'ai deux fois pat. J'ai la pat qui vient de l'instance, le nombre de pat de l'instance, et le nombre de pat du prototype. Donc par défaut, le prototype, comme je vous l'ai dit, sert de fallback. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas pat dans l'instance, il le cherchera dans les prototypes. Donc par défaut, ici, j'ai trois pattes. Donc lui, il ne va pas chercher plus loin. Alors, histoire de rendre les choses un petit peu plus claires, je vais supprimer dans mon constructeur toutes les choses, toutes les variables d'instance. Comme ceci. À la limite, je vais mettre vis.non égale non. Mais je vais créer que des prototypes. En faisant animal.prototype. Et on va dire le nombre de pattes. Point pat. Et c'était 4. De la même façon, on va mettre le cri. Le cri, c'était point d'interrogation par défaut, vu que je ne sais pas comment crie mon animal. Et ensuite, je fais animal.prototype. Point crié. Et je vais définir ma fonction comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ici, ça sera vis.cri. Et je vais créer un autre... Je vais reproduire ce que j'avais fait tout à l'heure concernant la fourrure. Là, je vais mettre carrément un objet. Point fourrure. Fourrure. Égale function. Égale un objet. On aura la couleur de la fourrure qui est par défaut blanc. Et on aura aussi la longueur. Qui sera tout simplement courte. Voilà. Maintenant, je fais poné. Donc je vois que mon objet ressemble toujours à la même chose. J'ai seulement la variable d'instance nom qui est définie grâce à ce constructeur-là. Et ensuite, tout le reste est dans le prototype. Malgré qu'il soit dans le prototype, je peux quand même les utiliser. Par exemple, en faisant point crié, qui me donnera le cri de l'animal. Si je fais animal.fourrure.couleur, hop, j'obtiens du blanc. Pas de problème. Imaginons, j'ai envie de redéfinir seulement pour le poney une propriété. Je fais poney.pat, et il s'est encore cassé une patte, je mets 3. Si je réaffiche mon objet, qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai, au niveau de mon instance, nom, c'est toujours la variable d'instance, et pat, 3. Et le prototype, c'est resté 4. Si maintenant, je fais chat.pat, mon chat, lui, il a toujours 4 pattes. Pas de problème. Dès que j'utilise comme ça la définition, dès que j'utilise comme ça une redéfinition, lui, il cherche dans l'instance, il dit, là, le nombre de pattes, je n'en ai pas. Donc, je te crée une nouvelle propriété, pat, équivaut 3. Lorsque je lui fais poney.pat, il me dit, bon, ok, je cherche, ah, je l'ai au niveau de l'instance, donc c'est 3. Dans le cas de chat, il dit, ah, je n'ai pas de valeur pat dans l'instance, donc je cherche directement dans le prototype, et il met 4. Là où ça devient un petit peu bizarre, c'est, vous allez le voir, lorsque j'essaie de redéfinir la couleur de la fourrure. Imaginons mon poney, je vais lui dire qu'il a une fourrure marron. Donc, je fais .couleur, égal marron. Si je suis la logique que je viens de décrire, lorsque je fais poney, je devrais avoir, au niveau des propriétés de l'instance, la nouvelle fourrure. Et là, vous voyez que ce n'est pas le cas. Vous voyez que la couleur a été modifiée carrément dans le prototype marron. Ce qui fait que la modification que je viens de faire là, elle affecte aussi le chat. Et ça, c'est une notion très importante à bien bien comprendre. Lorsque vous faites comme ça juste une propriété, vous redéfinissez une propriété, il sait que c'est une propriété d'instance. Là, lorsque vous faites ça, vous faites fourrure.couleur. Lui, il dit, ok, tu veux changer la couleur de fourrure. Fourrure, moi, je ne l'ai pas dans l'instance, donc je vais chercher dans le prototype. Et effectivement, il trouve fourrure dans le prototype. Et du coup, il dit, dans ce cas-là, ce que tu veux modifier, c'est tout simplement la valeur du prototype. Et là où ça a un effet perverse, c'est tout simplement que ça modifie la variable du prototype. Et du coup, ça affecte toutes les autres classes. La bonne façon de faire, si on voulait redéfinir la fourrure de l'animal, ça serait tout simplement de faire poney.fourrure, et là carrément de redéfinir l'objet, en faisant couleur, et en disant que mon poney a une fourrure marron, et la longueur, ça reste du cours. Si je fais ça, et qu'après je fais poney, là, dans ce cas-là, vous voyez qu'il a recréé cet objet fourrure au niveau de mon instance. Et dans ce cas-là, la fourrure de mon chat reste blanche. Voilà, ça c'est très très important de bien comprendre ça. Alors, là où ça devient carrément compliqué, c'est lorsque vous voulez faire de l'héritage multiple. Imaginons, vous avez envie maintenant de créer une nouvelle variable qui s'appelle roger, et ce roger hériterait du poney, qui lui-même hériterait de l'animal. Donc vous voyez, c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent dans les langages de programmation côté serveur. Par exemple, dans le cas, on a le modèle, l'appmodèle, et ensuite chaque modèle. On a souvent des héritages multiples. C'est rare qu'on ait juste une classe et des instances. Donc là, le problème, c'est que le système de prototype arrive un petit peu à ses limitations. Si on veut faire de l'héritage prototypal, ce n'est pas très très pratique. Donc heureusement, le JavaScript a su évoluer un petit peu, et on a une nouvelle fonctionnalité qui permet tout simplement de créer et de faire hériter les objets les uns des autres. Donc si vous souhaitez utiliser cette nouvelle méthode, que je vous conseille vraiment parce qu'elle est beaucoup plus simple, vous allez le voir, ça fonctionne très simplement à partir d'objets. On ne parle plus d'instances, mais on parlera toujours d'objets. Imaginons, j'ai envie de créer une nouvelle instance, entre guillemets, un nouvel objet poney qui se base sur mon animal. Je fais tout simplement var poney égale object, donc ça c'est dans JavaScript, point create, et je mets l'objet parent, animal, comme ceci. Je sauvegarde, et maintenant je vais afficher mon petit poney. Qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'au niveau de l'objet, j'ai directement que le prototype avec les différentes propriétés. En fait, ce que ça a fait, ça a tout simplement fait exactement ce que j'ai fait tout à l'heure avec le système de prototypage, mais avec une syntaxe qui, vous le voyez, est beaucoup plus simple. J'ai créé comme ça mon animal, et ensuite j'ai créé mon poney. Imaginons sur ce poney, j'ai envie de déclarer de nouvelles choses. Par exemple, je vais déclarer ma fonction marché, comme je l'ai fait tout à l'heure. Poney, point, marché, égale, function, et là je vais mettre return, comme tout à l'heure, cataclope. Imaginons, j'ai envie maintenant de créer un nouvel objet, je vais l'appeler chat, et ça sera object.create animal. Là, pour ce chat-là, je vais faire chat.marcher, égale function, et un chat, ça ne veut pas marcher, tout ce que ça fait, c'est que ça dort, donc ça va faire ronron. Voilà. Imaginons, j'ai envie de créer encore un nouveau niveau, par exemple, c'est Roger, Roger le poney. Pour créer ce poney-là, je fais var roger égale object point create poney. Et par exemple, je peux lui définir son nom, roger point nom égale ben roger. C'est complètement con comme exemple, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc là, j'ai trois niveaux. J'ai le niveau animal, qui vous le voyez, est un objet. J'ai ensuite l'objet poney, qui est un objet simple, qui a, cette fois-ci, attention, une propriété qui lui est propre, qui est la propriété marché, parce que je l'ai défini manuellement, et qui a ensuite son prototype. Si maintenant, j'affiche roger, ben au niveau de roger, j'ai tout simplement le nom qui lui est propre, et tout le reste qui est dans le prototype. Alors, il a un premier prototype qui est tout simplement le prototype du poney, qui est juste la fonction marché, qui est propre au poney. Et ce prototype-là a lui-même un autre prototype qui est l'héritage. Donc, vous voyez comme ça, à l'intérieur même de roger, j'ai tout simplement les différents prototypes. Donc, il a hérité de tout. Si je fais roger.crier, ben cette méthode fonctionne, parce que lui, il va le chercher ici, il va dire, ah, je n'ai pas cette méthode criée. Donc, je vais chercher dans le prototype. Toujours pas. Donc, je cherche dans le prototype, et ainsi de suite. Donc là, je fais roger.crier, et vous voyez que ça me donne bien le cri de roger. Si j'ai envie, je peux évidemment redéfinir son cri en faisant roger.cri égal, pareil, je suis embêté, je ne connais pas le cri de poney, je fais me. Si je fais maintenant roger.crier, hop, il fait bien me. Et si je fais roger, vous voyez que mon cri, il est bien passé à cet endroit-là. Alors, il y a quelque chose que l'on peut faire, c'est limité, attention à Chrome, je crois, à certains moteurs WebKit, ça ne fonctionne pas sur tous les navigateurs. Vous pourriez modifier le prototype. C'est notamment ce qui est utilisé, par exemple, dans AngularJS, dans le cas du scope. Si je fais roger.proto.marché, égal function, et je redéfinis la fonction. là, je vais mettre, par exemple, return plop. Je ne suis pas inspiré, je suis désolé. Voilà, si maintenant, je fais roger.marché, il fait plop. Mais vu que j'ai touché le prototype, et vu que le prototype est celui de poney, si je fais poney.marché, il fait aussi plop. En revanche, je n'ai pas touché le prototype parent. Et comme ça, en fait, je peux, entre guillemets, toucher le prototype et modifier les parents depuis les enfants. C'est un petit peu particulier, mais c'est le principe de l'héritage prototypal. Alors, j'espère que vous suivez, je suis désolé, mais je veux vraiment bien détailler ça, parce que personnellement, je fais du JavaScript depuis 4-5 ans à peu près, et cette notion-là, je l'ai comprise qu'il y a quelques semaines, et ça a complètement changé ma façon, par exemple, d'utiliser AngularJS. Donc, c'est très important de bien comprendre comment fonctionne ce système de prototype pour ne pas merder au niveau des objets. Donc, de la même façon que l'héritage que l'on a vu avec les instances, si je veux toucher la fourrure et que je fais, par exemple, roger.fourrure.couleur, là, vous le devinez, qu'est-ce qui se passe ? Mais, fourrure, lui, il ne le voit nulle part sauf dans ce prototype-là. Du coup, il va le modifier, du coup, ça va affecter tous les autres objets. C'est-à-dire que roger a maintenant une couleur de fourrure qui est tout simplement as-e-as-e. De la même façon, les poneys ont maintenant cette couleur-là. Et maintenant, même les chats, ça affecte aussi les animaux vu que c'est dans ce prototype-là qu'on retrouve cette information-là. Et malheureusement, du coup, ça affecte aussi les chats. Donc, faites bien attention si vous utilisez des objets comme ça. Si vous voulez modifier une valeur en particulier, il faut remodifier tout l'objet. En revanche, ça peut être aussi une subtilité à utiliser si vous voulez avoir une sorte d'objet parent qui soit partagé par tous les enfants. Par exemple, ça pourrait être utile d'avoir ici un objet qui se trouve à la ferme et qui contiendrait le nom de la ferme des animaux. Comme ça, qui contiendrait différentes propriétés. Par exemple, le nom. Et comme ça, si tous les animaux sont dans la même ferme, on peut modifier les propriétés. Ça peut être aussi une utilité. Dans le cas de AngularJS, par exemple, on peut l'utiliser, vu que le scope utilise cette notion d'héritage, on peut jouer avec ça pour avoir des propriétés qui sont partagées entre guillemets par les enfants et qui sont modifiables directement depuis les enfants. Alors, un petit détail justement concernant cet object.create. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est relativement récent, c'est-à-dire que Internet Explorer 8 et les plus anciennes versions ne l'utilisent pas. Et dans ce cas-là, il faut trouver ce que l'on appelle un polyphile, c'est-à-dire un remplaçant. Alors, j'ai déjà fait la recherche pour vous, si vous cherchez directement sur MDN, donc le Mozilla Developer Network, on vous parle de cet object.create. Et si vous descendez, hop, 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 vous avez un problème de compatibilité, c'est-à-dire que vous voyez, ça ne fonctionne pas sur l'essentiel navigateur. Et là, on vous sort ce qu'on appelle un polyphile qui permet tout simplement de couvrir les principaux usages. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est au début de votre script, vous mettez ça et automatiquement, après, vous pouvez utiliser la fonction, la méthode object.create, elle va fonctionner comme le ferait normalement l'object.create. Alors, si vous l'analysez, c'est vite fait, mais vous voyez que ça crée une fonction F, grand F majuscule, et en fait, ce que ça fait, c'est que ça utilise exactement ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le système de constructeur. Ça prend mon objet O qui est passé en paramètre, donc par exemple, ici, ça serait pone, et ça met dans le prototype de F, donc ma nouvelle fonction, les propriétés de O et automatiquement, ça retourne un nouveau F, c'est une nouvelle instance. Donc, en gros, ça utilise l'ancien système, le système de constructeur et ça me permet d'avoir une fonction qui est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors, peut-être un petit détail, c'est ici, si je fais rejet, donc comme tout à l'heure, j'ai différentes propriétés. Si je modifie animal, en le modifiant simplement, en mettant par exemple, animal.l égale 0, automatiquement, ici, j'ai modifié animal, c'est-à-dire que le nombre d'ailes de l'animal est égal à 0. Le truc, c'est que par exemple, poney, il hérite de l'animal, donc du coup, le poney, lui aussi, aura 0L. Donc en fait, le prototype de poney a été modifié dynamiquement. Vous voyez qu'automatiquement, il y a le nombre d'ailes. Et de la même façon, vous le devinez, ça se transmet à Roger. Et vous voyez comme ça qu'on a vraiment un système d'héritage qui est très simple à comprendre. Donc pour faire un petit résumé en enlevant tous les animaux là, le JavaScript fonctionne comme ça. Si vous voulez faire de l'objet, je vous conseille d'utiliser cette méthode-là, c'est la plus simple. Vous créez votre premier objet, vous lui définissez différentes méthodes, différentes propriétés. Dès que vous avez envie de créer un enfant ou même une instance, vous la créez comme ça, en faisant object.create et en prenant le parent. Automatiquement, vous allez pouvoir modifier différentes propriétés en faisant par exemple enfant pour une propriété et en modifiant la valeur. En revanche, attention, si vous modifiez un objet, là, vous allez modifier le prototype parent. Et du coup, ça va affecter tous les autres objets. Donc là, vous n'avez le droit que de modifier directement les valeurs ou carrément de redéfinir les fonctions comme ceci. Tout ce que vous allez faire de cette manière là va n'affecter que cet objet enfant qui a été créé à partir de parent. Mais ça n'affectera pas le parent. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois hériter une fois de plus petits enfants en faisant object object .create enfant et là, vous allez comme ça avoir un héritage multiple. Et de la même façon, vous pouvez modifier les propriétés. Et c'est cette notion là qu'il est très important de bien comprendre. Ça ne fonctionne pas vraiment comme de la PO ordinaire comme on a l'habitude de le voir sur PHP, Java ou d'autres langages. Ça fonctionne vraiment sous forme d'objets. On crée un objet et cet objet, on crée un nouvel objet qui a un prototype qui est les propriétés de l'objet parent. Lorsque j'appelle une variable, lorsque j'essaie de récupérer une variable d'instance, entre guillemets, mais il va d'abord chercher dans l'instance s'il la trouve et s'il ne la trouve pas, il va chercher dans le prototype. De la même manière, lorsque l'on redéfinit une variable, si elle n'existe pas dans mon instance, il va automatiquement la créer. Et après, lorsque je l'appellerai, il cherchera directement la variable d'instance et non pas celle qui se trouve dans le prototype. Donc la notion d'héritage se limite vraiment à ça. C'est un petit peu particulier, mais c'est vraiment très important de bien le comprendre parce que la plupart des frameworks modernes, Backbone, Amber, et surtout AngularJS, utilisent cette notion d'héritage-là avec des parents et des enfants. Dans le cas d'AngularJS, c'est le système de scope. Dès qu'on crée un nouveau contrôleur, ça crée un nouveau scope qui est un prototype, qui a pour prototype le scope parent et ainsi de suite. Donc c'est très important de bien comprendre ça. Voilà, et de bien faire attention à la subtilité que si vous modifiez un sous-objet d'un parent, ça ne créera pas l'objet dans l'instance, mais ça modifiera le prototype parent. Et du coup, ça peut affecter vraiment tout votre site. Donc bien faire attention à cette notion-là. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. J'espère ne pas trop vous avoir embrouillé et vous avoir permis d'éclairer tout ça. Donc si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris sur ce tutoriel, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à la limite venir nous voir sur ARC pour poser vos questions. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et rendez-vous dans la prochaine vidéo.